Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment et avec quel matériau j'ai réalisé mon nouveau prompteur allez c'est parti pour le réaliser j'ai utilisé une plaque de médium un cadre pour une photo de 21 par 29 7 de la colle époxy pour coller le vert du cadre une bombe de peinture noire il vous faudra aussi le support de plateau rapide d'une rotule perso je l'avais en stock une petite chute de bois et un vieux t-shirt alors première étape on démonte le plateau mobile de la rotule qu'on fixera sur la chute de bois après avoir mis en place tous les éléments j'ai déterminé les découpes à réaliser la base fera 31,7 par 49,5 cm cet embase sera fixé sur mon trépied velbon pour ça je vais fixer le plateau mobile sur l'embase mais auparavant il faut démonter la vis d'origine tenue par un clips ensuite on tire les diagonales pour avoir le centre et on perce le trou de fixation et on chanfreine le trou pour noyer la tête de vis la vis étant trop longue il faut la couper à la bonne longueur un petit coup de disqueuse un ébavurage en s'assurant que l'écrou se monte correctement et on remonte le plateau mobile il n'y a plus qu'à remonter l'embase sur le pied et voilà ça c'est fait maintenant on va s'occuper des deux pièces coupées à 45 degrés sur lesquelles sera posé le cadre pour la découpe j'ai mesuré le petit côté du cadre soit 23 cm puis j'ai tracé un carré de 23 et une diagonale et procède aux découpes les deux côtés sont fixés chacun par trois petites vis à voie allez place à la fixation du cadre pour ça je trace soigneusement le centre l'épaisseur étant 10 mm il faut faire preuve d'un peu plus de précision à cet endroit pour le fixer je vais utiliser six vis à bois de diamètre 3 par 40 mm compte tenu de la faible épaisseur à cet endroit et de la matière il faudra donc percer un trou de diamètre 3 pour chaque vis les trous étant percés il ne reste plus qu'à aligner et visser dernière étape avant la mise en peinture la fixation du support caméra le bois étant très dur pour éviter qu'il ne se fonde je vais à nouveau prépercer trois trous de diamètre 3 et réaliser trois chanfreinage à 45 degrés pour noyer les têtes de vis pour le fixer sur l'embase j'ai utilisé trois vis à bois de diamètre 3 par 35 mm on peut donc maintenant passer à la mise en peinture et au remontage après avoir remonté la vitre et fait mes premiers essais je me suis rendu compte que les lettres étaient légèrement dédoublées j'ai donc cherché pourquoi sur google en fait il faut installer un film sans teint pour fenêtre c'est donc ce qu'on va faire tout de suite dans un premier temps il faut nettoyer parfaitement la vitre pulvériser de l'eau savonneuse appliquer le film et décoller la pellicule de protection ensuite on maroufle et avec une carte on chasse bien les bulles d'air et on retourne à nouveau avec un cutter on découpe l'excellente film voilà finalement je n'ai pas collé la vitre mais juste rabattu les languettes du cadre pour la maintenir ce qui vous évite d'acheter la colle époxy au final on a ce résultat que je trouve franchement pas mal je ne pouvais pas finir sans le véritable thèse dans lequel je me filme avec le gh1 derrière la vitre du prompteur si ça fonctionne vous ne devez pas vous rendre compte que je lis mon texte à vous de me dire au final pour 35 euros de matériel et pas loin d'une journée pour le fabriquer on obtient un excellent prompteur surtout quand on regarde les prix sur le net c'est pour nous youtube franchement abusé voilà j'espère que ce tuto vous a plu portez vous bien quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1